– J'ai le plaisir d'accueillir Nathalie Verschinina, bonsoir. – Bonsoir. – Alors c'est vous qui avez gagné ce concours de langue française 2017 et ça tombe bien puisque c'est en ce moment la semaine de la langue française et de la francophonie. Alors ce concours est organisé depuis l'an 2000 par l'association Défense de la langue française. C'est un concours qui s'adresse aux élèves du réseau des alliances françaises dans le monde. Je crois qu'il y a 822 alliances françaises aujourd'hui dans 132 pays avec environ 500 000 étudiants qui apprennent le français. Et vous, vous venez d'Ukraine, vous êtes ukrainienne ? – Oui, c'est ça. – Vous êtes née à Dnipro ? – Oui, je suis née à Dnipro et je travaille, j'habite à Dnipro. – Alors est-ce que je dois vous appeler Nathalie ou Nathalia ? Parce qu'on a plutôt envie de dire Nathalia pour une ukrainienne. – Je préfère qu'on m'appelle Nathalie. – D'accord. Alors comment est-ce que vous avez appris et où est-ce que vous avez appris le français, à parler français aussi bien ? – Alors j'ai commencé à apprendre le français à l'Alliance française en 2013 et donc je continue à le faire aujourd'hui, toujours avec le plaisir. Et je voudrais attendre un certain niveau de français le plus haut possible. – Vous l'avez aussi appris en vous aidant par la radio, par Radio France Internationale et par TV5MONDE aussi, qu'il y a des programmes d'apprentissage du français. – Oui, c'est ça. J'adore écouter Radio France Internationale. Il y a une belle émission qui s'appelle « Le français facile ». Donc je l'écoute à midi, habituellement. Et en plus, j'adore aussi les exercices sur TV5MONDE. Donc quand je me prépare à mes examens, c'est toujours avec ces exercices. – Et alors vous avez aussi appris le français grâce à une chanteuse. Dites-nous qui ? Qui est cette chanteuse que vous aimez écouter ? – C'est ma chanteuse préférée qui s'appelle Patricia Casse. Et donc en écoutant ces chansons, je suis intéressée à la langue française. – Il y a des chansons que vous connaissez par cœur d'elle ? – Oui. – Par exemple ? – Par exemple, ma chanson préférée s'appelle « Il me dit que je suis belle ». J'adore cette chanson. – Voilà. Pourquoi ? Parce que le français, c'est une langue romantique ? – C'est une langue romantique. – Qu'est-ce que ça veut dire une langue romantique ? – Le français, pour moi, c'est toujours quelque chose de romantique, quelque chose de beau. Et je dirais même que la langue française, c'est la plus belle langue du monde, de l'univers, de la galaxie, si vous voulez. – Et comment est-ce qu'elle vous est arrivée, cette passion ? Comment vous êtes née cette passion pour la langue française ? Pourquoi vous avez un jour voulu parler le français ? – Je ne m'en souviens pas, mais j'ai eu cette envie d'apprendre le français. Donc j'avais décidé de commencer à l'apprendre. Et c'est comme ça que je suis arrivée à l'Alliance française, où j'ai commencé mes cours. – Ça a été très vite d'ailleurs, parce que vous avez dit que vous avez commencé à apprendre le français, quand ça ? – En 2013. – Bravo. – Merci. – On parle encore beaucoup le français en Ukraine. Beaucoup de gens parlent le français en Ukraine ou pas beaucoup ? – Pas vraiment, malheureusement. – Oui. Il y a des cours de français, par exemple, dans les écoles en Ukraine. C'est possible d'avoir un cours de français ? – Il y a des écoles spécialisées, notamment dans ma ville natale, dans la ville de Dnipro. Et donc le réseau des Alliances françaises est bien présent en Ukraine. – Il y a combien, par exemple, d'élèves qui suivent les cours de l'Alliance française en Ukraine ? Vous le savez, ça ? – C'est, je crois, plus de 5 000, je pense. – D'accord. Alors vous avez gagné ce concours de la langue française 2017. Quel était le sujet du concours ? – Alors, le sujet de mon exposé, c'était quelle est votre fête préférée et pourquoi. – Oui, et vous avez dit ? – Et j'ai dit que ma fête préférée, c'était le 8 mars, parce que c'est le début du printemps que j'adore et c'est la fin de l'hiver que je déteste. Car je suis née en été, je déteste l'hiver, le froid et tout ça. Et donc j'attends toujours avec une énorme impatience l'arrivée du printemps. – Et c'est aussi la journée internationale des femmes ? – Oui, c'est ça, mais je ne milite pas dans les rues. – Merci beaucoup. Et donc je vous l'attends cette fête juste pour le printemps. – Nathalie, votre prix vous sera remis demain, je pense ? – Oui, demain au Sénat. – Ce sera au Sénat. – Oui. – En présence, je crois, de Jackie de Romédie, qui est la sénatrice des Français de l'étranger. – Oui, c'est ça. – Et qui est la marraine de ce prix. – Oui, c'est ça. – Merci beaucoup en tout cas d'être venu nous en parler dans le 64 minutes. – Merci. – Merci à vous, Nathalia. Merci beaucoup. Fin de la première partie du 64 minutes. On va se retrouver dans un instant pour un grand angle consacré à la place des catholiques dans la société et la politique en France. A tout de suite. – Sous-titrage ST' 501 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 est en voie de déchristianisation très avancée. Alors un des symptômes, un des marqueurs de ce réveil identitaire, vous y avez fait allusion, c'est la loi Taubira, 2012-2013, cette loi qui va autoriser le mariage pour les homosexuels. On peut dire que ça, c'est un temps fort de ce réveil identitaire en France ? Oui, tout à fait, avec, on le rappelle, plusieurs grandes manifestations qui sont organisées autour du collectif qui s'appellera la Manif pour tous, qui mobilisera plusieurs centaines de milliers de personnes. Alors, petite parenthèse, tous les gens qui ont défilé à ce moment-là n'étaient pas catholiques. Voilà, j'allais demander qui sont ceux qui ont participé à cette manifestation. Voilà, et tous les catholiques n'étaient pas forcément contre la loi pour le mariage pour tous. Il y avait à peu près 25 à 30% de catholiques qui étaient favorables. Une fois qu'on a dit ça, c'est quand même la France catholique qui a constitué le fer de lance et les gros bataillons de cette mobilisation. Et s'ils sont mobilisés, c'est parce que cette loi allait quelque part à l'encontre de leurs convictions profondes et leur vision de la société, surtout leur vision de la famille. Ça a été une des grandes habiletés des promoteurs de cette mobilisation. C'était de faire porter l'accent et le combat sur le fait qu'on remettait en cause, de leur point de vue, la vision traditionnelle de la famille. Et on a vu, au cours de ces manifestations, ils étaient très organisés. C'était, on peut dire, des activistes. Ce n'était pas le simple croyant qui va à la messe le dimanche matin. Alors, il y avait bien évidemment un encadrement très actif, très militant, avec notamment tout un travail sur les réseaux sociaux pour mobiliser. Mais ce travail de mobilisation, quelque part, on peut le comparer à ce qui avait eu lieu une trentaine d'années avant, en 1984, lors de la grande mobilisation pour la défense de l'école libre. C'est quelque part, en caricaturant ou en schématisant un petit peu, à peu près les mêmes réseaux qui se sont remis en mouvement. A la différence près, c'est qu'à l'époque, cette grande manifestation et insurrection, j'allais dire, civique de la France catholique, avait fait reculer le pouvoir en place. La loi sur l'intégration de l'enseignement libre dans le giron du ministère de l'Éducation nationale n'avait pas vu le jour. Alors que la loi t'oblira, le mariage... La loi t'oblira, en dépit, voilà. Et donc là, beaucoup de catholiques se sont dit, et d'opposants, en dépit de notre forte implication de la mobilisation, eh bien le gouvernement n'a pas reculé. Les sondages n'ont pas varié. Il y avait une majorité de Français qui était favorable. Et donc, ils ont pris conscience, voilà, que se mobiliser ne suffisait plus. Et pourquoi ça ne suffisait plus ? Parce qu'ils étaient devenus largement minoritaires dans la société française. Alors ce mouvement, il va se transformer en mouvement politique, un mouvement là, clairement à droite, c'est sens commun, qui existe toujours. Oui, alors c'est une des, j'allais dire, conséquences de ce mouvement, des voies de sortie de ce mouvement qui est allé à base non politique. Les catholiques, en tout cas ceux qui s'étaient mobilisés, se sont retrouvés face à un choix, j'allais dire, stratégique. Comment fait-on pour peser de nouveau sur le cours des choses et sur le débat ? Alors certains ont choisi de reprendre le bâton de l'évangélisation. Donc voilà, il faut s'impliquer davantage. D'autres ont dit, on va se livrer à une mobilisation ou à un activisme dans le débat sociétal, en se faisant entendre avec des tribunes ou en recréant des revues ou des choses comme ça. Oui, par exemple avec d'autres débats, d'ailleurs, comme l'IVG aussi, l'arrotement. Alors un certain nombre aussi, sur ce moment-là. Et puis d'autres ont dit, non, on va s'impliquer politiquement. On ne va pas forcément créer notre propre formation politique parce que l'histoire a montré, et des exemples récents encore davantage, qu'en France, quand on se revendique d'une confession religieuse, il n'y a pas de débouché électoral. Mais en revanche, un certain nombre d'entre eux ont dit, on va rentrer dans une grande formation politique, la droite, dont ils se sentaient le plus proches, et essayer d'influer sur les orientations de ce mouvement de l'intérieur. Ça a été la démarche de sens commun. – Voilà, alors justement, on peut parler des élections présidentielles 2016. Là, manifestement, il y a beaucoup de catholiques qui ont soutenu François Fillon. Qu'est-ce qui s'est passé, en fait, à ce moment-là ? C'est l'affaire Le Penelope Goethe, le fait que sa femme travaillait pour lui sans être déclarée, qui a complètement brouillé les pistes, et qui lui a fait perdre cette élection ? – Alors, quand on regarde les chiffres, on a 46% des catholiques pratiquants qui ont voté pour François Fillon au premier tour. Donc, quasiment un sur deux. Donc, ça montre, encore une fois, que historiquement, les catholiques français sont plutôt, et même assez clairement, orientés à droite, même si les cathos de gauche n'ont pas disparu. – Oui, il n'y a pas que des catholiques de droite. – Mais c'était quand même un sur deux. En rappel, François Fillon fait moins de 20% au niveau national, donc c'est plus de deux fois plus. Et surtout, François Fillon fait le même score chez les catholiques pratiquants qu'avait fait son prédécesseur Nicolas Sarkozy en 2012. Donc, il n'y a pas eu de perte en ligne chez les catholiques pratiquants à l'arrivée. Je dis bien à l'arrivée, parce que dans nos enquêtes, on a vu qu'au moment, justement, de cette fameuse affaire, eh bien, il y a eu un espèce de trouble dans toute une partie de la France catholique de droite qui, idéologiquement, avait envie de soutenir Fillon, mais qui, moralement et éthiquement, avait quand même un certain nombre de difficultés à voter pour lui. – Alors, question à qui ça a profité, ça ? Au Front national ou à Macron ? – Au final, c'est catholiques pratiquants qui ont hésité. On a vu un tassement dans les sondages au déclenchement de l'affaire. Et dans la dernière ligne droite, ils sont revenus vers leur candidat. Ça veut dire aussi que ce que ce candidat a porté, un carnet comme valeur, notamment sur la question, par exemple, des chrétiens d'Orient. Il a été très actif sur ce sujet-là. – Sur l'avortement aussi ? – Sur l'avortement, il a donné un certain nombre de signaux. Il a aussi parlé d'autres thématiques qui étaient chères aux catholiques sur sa vision de la famille, sur aussi la menace que ferait peser sur notre société l'islamisme. – On va en parler. – Donc tout ça a quand même solidifié, consolidé autour de lui son noyau dur de l'électorat catholique de droite, en dépit de cette affaire qui lui a donné beaucoup de fil. – En deux mots, on peut dire que l'électorat catholique, il est plutôt les Républicains ou plutôt Front National ? Il serait parti ? – Non, aujourd'hui, clairement, quand je reprends les scores du premier tour, c'est 15 ou 16% pour Marine Le Pen, 46 pour François Fillon, donc il n'y a pas photo. Ils sont là, à la nuance près, c'est qu'au deuxième tour, à peu près entre 35 et 40% des catholiques pratiquants ont opté pour Marine Le Pen contre Emmanuel Macron, et ce qui a été vécu comme un choc par beaucoup dans l'Église catholique notamment. – Alors un autre enjeu que vous évoquez dans votre livre, c'est la place de l'islam. Et donc vous dites que les catholiques de France, ils ont peur de l'islam, de la montée en puissance de l'islam. Et là aussi, il y a un réflexe identitaire. – Alors ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire à la fois les catholiques prennent conscience qu'ils sont de moins en moins nombreux dans un océan déchristianisé, et puis pour corser les choses, si je puis dire, ils constatent qu'une religion récemment arrivée sur notre sol semble avoir démographiquement davantage le vent en poupe, c'est l'islam. Et donc il y a une espèce de concurrence comme ça qui peut s'exercer et qui peut créer l'insécurité chez une partie de ces catholiques, en disant qu'on va être supplantés à terme, avec, vous savez, la fameuse polémique sur parce qu'il y a des églises désaffectées qu'on pourrait transformer en mosquées. – Oui, quand on parle, c'était une proposition d'Alil Boubaker. – Voilà, sur une perche tendue par Jean-Pierre Cabrage. – L'imam de la grande mosquée de Paris. – Voilà. Et puis on rappelle aussi dans le livre l'épisode très douloureux du meurtre du père Hamel. – En juillet 2016. – Voilà, à Saint-Étienne-du-Rouvray par deux jeunes djihadistes. Et donc là, de la concurrence, l'islam, et dans sa version radicale, l'islamisme, elle se transforme en menace réelle. Et c'est là aussi où on voit les passerelles avec la question des chrétiens d'Orient. – Oui. – Pour beaucoup de catholiques français, en tout cas pour un certain nombre d'entre eux, ce que vivaient leurs co-religionnaires en Orient, eh bien, était peut-être un peu prémonitoire pour les plus inquiets d'entre eux, du sort qu'ils pourraient être le leur demain en France. – On n'aura pas le temps d'évoquer l'accueil des migrants, mais là, les catholiques sont parfois plus catholiques que le pape François, qui étaient plutôt pour l'accueil des migrants, et les catholiques français sont assez tiènes sur ces questions-là. – Alors, il y avait effectivement, là aussi, un dilemme éthique sur cette question, qui a été une question assez ardue dans ces milieux-là. – Je serais terminé par une question très générale, c'est quoi ? Qu'est-ce que c'est être catholique en France en 2018, finalement ? – Eh bien, alors là, il y a une multiplicité de façons de l'être. Je pense que c'est l'attachement à une foi, d'abord, et puis aussi à une doctrine, à une vision de la société, à un corpus de valeurs. Mais là aussi, ces valeurs, eh bien, elles peuvent être interprétées différemment. On le voit, par exemple, sur la question des migrants. On a beaucoup de catholiques français, notamment avec les organisations comme le Secours catholique, qui sont en pointe dans l'accueil. Et puis, dans nos enquêtes, on voit aussi que d'autres catholiques qui sont tout aussi fervents sont beaucoup plus réservés. Donc, il n'y a pas forcément une façon d'être catholique, en tout cas, aujourd'hui. – Ou sur la question aussi de la procréation médicalement assistée, qui va diviser probablement les catholiques dans le débat qui est en cours en France dans les prochains mois. – Exactement. – Merci beaucoup, Jérôme Courquet. – Merci à vous. – À la droite de Dieu, donc, aux éditions du CERF, pour bien comprendre, cerner les catholiques en France en 2018. Merci beaucoup. – Merci à vous. – On va passer à la chronique culture avec Nicolas Georges, qui va nous rejoindre. On va démarrer en musique avec un extrait du tout nouvel album de la chanteuse française Lise Schéral. « Je suis sauvage, je suis l'ange, je suis carnage, je dérange, je suis la tombe blanche, je suis la tombe blanche, je suis la tombe blanche, je suis la tombe blanche. » – Bonjour, Nicolas. – Bonsoir, Xavier. – Alors, dans la famille Schéral, après Jeanne, je demande Lise, c'est la petite sœur. – Elle vient de sortir effectivement un nouvel album, un album entre rock, pop et chanson française. Les textes font référence à sa vie personnelle, à sa vie de femme, l'amour, la maternité, la séparation amoureuse, des textes poétiques qui parleront à beaucoup de personnes. Et cet album s'accompagne d'un nouveau spectacle musical également, dans lequel elle met la langue des signes à l'honneur à ses côtés, ses musiciens bien sûr sur scène, mais aussi à un interprète qui transcrit ses chansons en langue des signes. On appelle cela « Chansigné ». Écoutez ce qu'elle nous disait à ce propos. De part les problématiques que j'aborde dans mes chansons, qui sont des problématiques assez sociales, familiales, c'est des choses qui peuvent parler à tout le monde, qui font partie de l'intime et qui peuvent résonner chez tout le monde. J'avais envie que mon propos aille au plus grand nombre. Et j'apprends la langue des signes depuis cinq ans. Et je ne pouvais pas envisager d'avoir cette vie où j'apprends la langue des signes, où j'essaye de rentrer en communication avec cette communauté des sourds. Et de l'autre côté, ma vie de chanteuse, musicienne, concert qui est pleine de bruit et de ne pas faire de pont entre ces deux univers. Et ce pont, j'ai voulu le créer en intégrant de la langue des signes dans mon concert et en rendant ce concert, l'alliance, totalement accessible aux personnes sourdes. Il a fallu, nous, dans la mise en scène, dans la construction du concert, faire en sorte...